Musique Mesdames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout vous nous suivez. Votre fidélité nous honore ce 10 janvier 2024 et ce matin nous avons l'honneur de recevoir Messieurs Moïse, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les compatriotes qui nous captent partout à travers la République démocratique du Congo, du Nord aussi de l'Est à l'Ouest. Bonjour à tous les frères et sœurs de la diaspora congolaise, bonjour tout de même aux frères et amis de la République démocratique du Congo qui portent une attention particulière à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous nous suivez sur Congo Live TV, nous sommes en direct de la ville de Goma et ce matin on commence avec la situation sécuritaire à l'Est de la République où on va parler du Grand Nord notamment, dans le territoire de Benio, on parlait de Belle-Nivelle, dans la commune de Mangina où plus de 20 personnes ont été tuées dans une cacophonie, entre les rebelles du MAP, entre les éléments de la FRDC et les jeunes résistants Ouazalendo. 20 personnes ont perdu la vie, Messieurs Moïse, cette situation comment vous analysez ? C'est horrible ce qui s'est passé à Mangina, nous pensons que ça devrait préoccuper les autorités congolaises et toute la République parce que je dis ici qu'on ne peut pas admettre qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait déjà perdu de vue et que la République s'est taise face effectivement à cette situation macabre. Je pense qu'il est important pour Kinshasa de pouvoir se pencher énergiquement sur cette situation et faire en sorte effectivement que cela ne se répète plus jamais. Je nous appelle aussi en tant que peuple congolais à une forte mobilisation pour effectivement solidariser avec nos compatriotes de Mangina qui ont été victimes effectivement de ces attaques en répétition. J'espère que cela doit en tout cas nous interpeller. Autant que nos compatriotes de Mangina souffrent aujourd'hui, peut-être demain ce sera ailleurs, ce sera à Goma ou même Massif et que c'est-à-dire que nous avons tout intérêt à considérer ce qui se passe à Mangina comme une chose qui touche toute la République et non pas une seule partie de la province. Mais lorsqu'il y a des accrochages, il y a des cacophonies entre les FDC et les Oisalens qui sont supposés à protéger l'intégrité du territoire national, ça c'est un problème sérieux, mais c'est un danger déjà. Évidemment, je vais vous dire ici qu'il y a des faux Azalendo qui n'agirent qu'à ternir l'image de ces vaillards, résistants patriotes qui se battent Coréen aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Et je les appelle depuis longtemps des faux Azalendo. Un vrai Azalendo, tel que l'étymologie de ces termes le voudrait, ça veut dire qu'un patriote ne peut pas effectivement se mêler dans ce genre d'histoire ou commencer effectivement à s'apprendre à ses homologues. Je crois que ce sont des faux Azalendo et qui méritent effectivement un traitement très particulier, qui doivent être mis de côté. Ce sont ces genres de jeunes qui sont même en train d'écuter les groupes de Azalendo et rejoignent même déjà comme Corneille Nanga. Et il y en a même qui ont un pied aux côtés de la République démocratique du Congo et qui servent effectivement à l'ennemi en renseignement et qui sais-je. Et donc j'estime qu'il faut, et c'est un peu de très bien, très bien nélucidés ces faux Azalendo et les mettre de côté parce qu'à chaque fois qu'on continuera à les laisser faire leur sale besogne, les conséquences seront toujours aussi néfastes. De temps à autre, on observe le EFARDC qui monte en puissance et qui fait des fois des bombardements. Des fois, on regarde des silences qui s'observent comme actuellement, des silences qui s'observent aux lignes de front. Ce silences est dit de quoi, monsieur? C'est normal, j'espère que d'un moment à l'autre, les atrocités, les affrontements peuvent reprendre et que donc cette accalmie qui s'observe sur la ligne de front ne doit pas nous distraire. Ce qui est sûr, c'est que pendant ces temps, le rebelle, l'ennemi du Congo qui est connu, est en train de se réorganiser. Et ce que nous, on doit faire, ce que nos voyages militaires et FARDC aux côtés de Genoises, ce que nous allons faire, c'est de toujours rester en alerte, rester aux aguets et savoir que d'un moment à l'autre, les affrontements peuvent reprendre et qu'il y a lieu, effectivement, d'être prêt pour y poster face à une éventuelle attaque ou effectivement une incursion des rebelles. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que cette accalmie s'est justifiée d'un autre côté par ces fameux effets tels que recommandés par les États-Unis d'Amérique. Mais on sait tous que d'un moment à l'autre, les M23 RDF peuvent effectivement violer cela. Voilà pourquoi on a tout intérêt aussi à ne pas se distraire face, effectivement, à cette petite accalmie qui s'observe ici la ligne de France. Voilà un peu ce que nous pensons par rapport à ça. Mais ce qui est aussi sûr, c'est qu'en fait, les FARDC sont en train d'imposer des pertes en vie humaine grave aux côtés des rebelles d'Iein 23. Voilà qui les a poussés même à rejoindre ou à faire le recul. Voilà. M. Moïse, on va parler de la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Depuis quelques jours, le général Brino a été interpellé. Lui qui maîtrisait déjà la situation des tueries de la ville de Goma. Depuis qu'il a été interpellé, il y a des massacres qu'on commence à observer dans la ville de Goma, notamment dans le mois de 24 heures. Deux jeunes ont été tués par des personnes non-traiment identifiées. Les retours de ce système sont encore rédits à quoi? Alors, ce qui est sûr, c'est que, pour moi, maintenant, Goma est devenu invivable. Je me dis pourquoi est-ce que cette situation essaie de surgir à la suite de l'interpellation du général de la 34e région militaire, Brino Penzo, qui, il faut le rappeler ici, juste après sa nomination à la 34e région militaire, il a institué ce qu'il appelle Task Force Sécurité Participative. Cette initiative a permis, effectivement, de maîtriser tout le sommaire des troubles et tous les bandits criminels armés et non-armés de la ville de Goma. Brino Penzo a réuni tous les jeunes, l'UDE, tous les cadres des bases, chefs des quartiers, chefs d'avenue, chefs de cellules, et chacun était, effectivement, en train de faire les merdes lui-même pour que la sécurité soit rétablie et la criminalité urbaine soit maîtrisée au niveau de la ville. Maintenant qu'il est interpellé à Kinshasa pour des raisons que nous ignorons jusqu'à présent, parce que j'estime que les griefs qui ont porté contre sa personne ne tiennent pas debout, on l'a quitté de collaborer avec, effectivement, les groupes armés, on sait tous la situation actuelle, dire à un général comme Brino Penzo de collaborer avec les groupes armés, c'est comme pour, effectivement, se laisser aller, se laisser faire par les revendications de Kigali, et ça, ça s'appelle manipulation. Je crois que c'est un grief qui ne tient pas. Moi, j'estime tout simplement que la situation qui survient, elle est ici la résultante du départ de Brino Penzo. Le maire de ville, aujourd'hui, le maire policier, il est débordé, il ne parvient toujours pas à sécuriser la ville. On a tué un jeune au niveau du quartier qui est chéreux, le jeune qu'on appelle Jordan, c'est un jeune à fleur d'âge, étudiant et revendant d'inuité. D'ailleurs, les jeunes de ces quartiers ont revendiqué, ils ont fait des manifestations. Effectivement, des manifestations lourdes ont été de la partie, de l'autre côté, au niveau du cathédral. Après, effectivement, ce cas-là, c'est un autre jeune qui a été tué quelques jours après au quartier Mugunga. Et tout ça, il y a même une étudiante aussi de l'ULPG qui est portée disparue jusqu'à présent. Et nous, nous nous demandons quel est le rôle du maire de la ville dans tout ça. Quel est le rôle, effectivement, des autorités provinciales dans toute cette situation. Je pense qu'en tant qu'autorité urbaine, le maire de la ville a tout intérêt à faire le maire de lui-même pour que cette situation ne cesse. Évidemment, le conseil provincial de sécurité a été réuni en toute urgence hier et ils ont pris un certain nombre de mesures. Entre autres, ils ont limité, effectivement, les trafics, je veux dire, des motards. Donc, c'est une évolution de la circulation, c'est vraiment limité. Et je veux dire, les échangeurs des monnaies ne doivent plus travailler après 18 ans. Il y a eu d'autres mesures qui ont été prises et ça, nous allions. Mais ce que nous attendons, c'est que cette situation cesse. C'est en tout cas assez. Monsieur Moïse, le pensez-vous que ces mesures qui ont été prises dans ce conseil de sécurité seraient vraiment les meilleurs pour mettre fin à la sécurité de la ville touristique de Gord? C'est déjà un pas. Nous étions en train de demander tout ça. Heureusement que les autorités nous ont écoutés. Voilà que le gouvernement des provinces a convoqué en toute urgence le conseil provincial de sécurité. Et c'est à travers ce cadre-là que toutes ces décisions, toutes ces mesures ont été effectivement préconisées. Nous espérons qu'ils ne vont pas s'illimiter seulement à des simples déclarations. Mais on va essayer un peu de mobiliser l'effort de sécurité pour que cela soit respecté. Nous demandons aussi au gouvernement des provinces et au maire de la ville de pouvoir, en tout cas, se préoccuper de cela en mettant tout le moyen possible en œuvre et toutes les ressources humaines possibles. Aujourd'hui, avant que Brino, lorsque Brino était ici, c'était possible d'alerter les services de sécurité et d'un moins de quelques temps, le Jeep de la police ou de l'armée, parce que Brino faisait ce qu'il appelle effectivement la patrouille mixte, c'était possible dans quelques instants de voir le Jeep de la police venir en intervention. Et nous espérons que le gouverneur va tout mettre en œuvre pour que même les enjeux de la police et de l'armée, qui seront en train d'assurer la sécurité de la population, soient effectivement dotés de tout ce qui est nécessaire, façon de permettre le travail. Aussi, nous pensons qu'il est important de pouvoir rechercher ces auteurs criminels, de ces actes odieux, qui, jusque-là, restent introuvables, parce qu'on ne peut pas comprendre que déjà, t'ils sont dans la ville, en pleine ville comme ça, et qu'ils restent introuvables. Je crois qu'ils doivent être recherchés et déférés auprès des juridictions compétentes pour qu'ils répondent de leurs actes. Donc, que la justice soit faite de ces personnes-là qui tuent les gens. Et les armes, comment ils trouvent ces armes ? Bon, je ne sais pas trop, mais j'espère que... Parce que les seules personnes appropriées, autorisées, les seules personnes autorisées à avoir les armes, sont les éléments des FARDC, notamment la police. Mais comment les civils peuvent obtenir des armes ? Le problème, il est tel qu'il y a même au sein de nos services de sécurité et des renseignements, il y a des brébus galaises. Il y a, je veux dire, des unciviques qui se permettent de collaborer avec ces bandits armés. Ils leur donnent ces armes-là. Et je pense que ce que les autorités doivent faire, c'est quand même de pouvoir, je veux dire, surveiller tous ces gens, tous les policiers, tous les militaires qui détiennent ces armes. ils doivent être surveillés. Je crois qu'il y a ces gens-là qui sont au sein de notre arsenal militaire et policier et qui doivent être mis hors d'état des nures passées. En fait, eux qui travaillent des mèches avec ces bandits-là armés. On va revenir sur la situation sécuritaire dans les territoires de Routjuru, au nord qui vous, à l'est de la République, où les rebelles du M23 ont interdit formellement à tous les cultivateurs d'accéder à l'ergeant ou de faire, ils voulaient commencer déjà la récolte pendant cette période de récolte, mais il y a une interdiction, il y a l'interdiction du parti du M23 qui interdise tous les cultivateurs d'accéder à l'ergeant. Alors nous, nous prenons tout le monde entier en témoin, surtout cette fameuse communauté internationale, de pouvoir prendre acte effectivement de ce genre de décisions qui sont incendiaises et meurtrières de la part des rebelles du M23. Ça c'est inhumain. C'est quand même grave que ces gens-là en arrivent jusqu'à ce niveau-là. Ce que nous estimons, c'est qu'effectivement, ils sont en train d'exagérer. Et la communauté internationale qui, d'un moment à l'autre, est simple de s'interposer dans cette affaire, comme pour indexer la République démocratique du Congo, elle doit prendre acte de tout ça et agir en conséquence. Effectivement, parce que déjà là, ils veulent que nos compatriotes de l'Eutour mèrent des fins. Quand on habite les milliers rires, en tout cas, l'unique source de revenus, c'est les champs. Et quand on vous interdit d'accéder à votre champ, on veut que vous puissiez mourir. Rien d'autre que ça. Le gouvernement congolais observe tout ça et quelle est sa décision ? Le gouvernement congolais, il a effectivement sa mission première de rétablir l'autorité de l'État dans toute la province et sur toute l'étendue de la République. En attendant que des efforts soient aménagés, parce que je ne pense aussi pas que Kinshasa croise les bras, je pense que cette fameuse communauté internationale a tout un rôle aussi crucial à jouer. Mais entre États, je crois que nous devons arrêter de céder aux caprices des rebelles. Ils évoquent ce qu'ils appellent zone tempo, tout ce qu'ils appellent effectivement cesser les faits, mais c'est avec des objectifs belliqueux. Et ce que nous nous appelons, ce que nous disons ici, c'est que le gouvernement congolais doit aller outre cela et effectivement lancer les offensives. Parce qu'on ne peut pas comprendre que c'est déjà à la rive jusqu'au niveau de commencer à interdire nos compatriotes de récolter. Très pratiquement, c'est que l'1-23, Barardiev, parce qu'il ne faut pas aussi oublier, l'1-23 est parrainé par Kigali, ils vont commencer à transporter ces récoltes-là jusqu'au Rwanda au détriment de nos compatriotes qui ont cultivé leur champ. Et puis ça, on va encore vendre ça à la population du Congo via Goma ? Effectivement, c'est en fait le jeu que fait Kagame chaque jour. Ils n'ont rien choisi. Voilà qu'ils commencent à nous interdire de récolter nos affaires à nous. Ils vont par la suite les prendre et transporter ça jusqu'à Kigali. Vous comprenez à quel niveau ce que nous disons est vrai. Kigali, les Rwandais ne vivent qu'à travers les richesses du Congo. Ce n'est pas seulement les richesses agricoles, même les minérés. Je vous dis ici, une fois qu'on met un terme à cette barbarie de Kigali, les Rwandais risquent de périr. Parce que Kagame n'égire qu'à nous appauvrir. Kagame convoite nos minérés. Et ils devraient le faire de manière aussi civilisée. On devrait effectivement signer des clauses sur les plats commerciaux. Et ils peuvent accéder à nos richesses plutôt que de continuer à nous entrer. C'est quand même inhumain ce qu'ils nous font. Et je pense que tôt ou tard, il en paiera les lourds prix. D'ailleurs, son régime tend vers son déclin. Mais c'est Kagame qui a parlé partout au monde. Mais c'est l'ennemi de toute la région des Grands Lacs. C'est l'ennemi de l'Afrique. Ce monsieur ne comprend pas l'essence d'Ubuntu. Il ne comprend pas que les Africains sont un et devraient vivre effectivement en harmonie. Il se laisse manipuler par l'ennemi de l'Afrique. Il oublie effectivement tous les souvenirs que nous avons avec l'Oxida. Les cicatrices historiques qui restent fraîches jusqu'à présent avec l'Oxida. Il oublie ça. Il oublie que ce sont ces gens qui sont en train de manipuler. Qui étaient à la base même du génocide qui était perpétré dans son pays. Donc, Anta Kagame. Vraiment, c'est drôle. C'est ridicule ce qu'il nous fait. On va y revenir sur la réélection de Félix Antoine Tisekedi. Confirmé par la Cour constitutionnelle ce 9 janvier 2024. Donc, Félix Antoine Tisekedi qui est confirmé par la loi congolaise, par la constitution congolaise. Encore une fois de plus, président de la République, Panda Dasoka. Les opposants continuent à déclarer l'organisation de la réélection. Non, non. Plutôt, la nouvelle organisation des élections. Alors, cette préoccupation, elle est éminemment politique, certes. Mais je crois que ce que nous devons retenir, et je le répète ici, ces élections ont été, effectivement, le théâtre de plusieurs désordres et irrégularités. Nous nous réjouissons du fait que la Cour constitutionnelle, la Cour des cassatios et même d'autres juridictions compétentes à la matière sont en train d'examiner, cas par cas, par rapport, effectivement, à tout ce qui a été remarqué comme fraude. Vous avez vu les gouverneurs de la ville-provaine de Kinshasa être invalidés. Plusieurs ministres en fonction, invalidés. Ça, nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement pour ça. Maintenant que Tshisekedi, Félix Tshisekedi, son excellence, monsieur le président, que je respecte et que je salie en passant, a été, effectivement, proclamé de manière définitive par la Cour constitutionnelle. Je crois qu'on préacte, effectivement, de sa réélection. Mais nous insistons sur le fait que, pour les cas isolés, les responsables de plusieurs faudes doivent être dénichés et mis hors d'état de nuit. On ne doit pas seulement se limiter à Ngobila, encore moins au professeur Bochab, qui fait la honte de la crème intellectuelle. On doit aller au-delà, en mettant hors d'état de nuit, tous se frauder. Et j'ai confiance, effectivement, à la Cour constitutionnelle. J'ai confiance à la Cour de cassation qui va nous aider à le faire. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que, quand même, Tshisekedi a bâti les opposants avec un record d'y jamais vu. 73,3% alors que les opposants, ils sont très loin, en fait. C'est tout un grand écart qui a été de la partie. Je n'ai pas l'intention de me substituer ici en Jijou-Parti. Je ne décourage pas les opposants parce qu'ils ont fait les meilleurs d'eux-mêmes. Et certains pensent avoir été lésés. Ils sont libres de faire tout ce qu'ils vont faire, mais en respectant scrupuleusement les prescrits de la loi, si ce seront des manifestations, qu'elles soient des manifestations non-violentes. Et que sais-je. Mais ce qui est aussi sûr, c'est que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas, comment je vais dire, c'est en fait la dernière instance. Quand la Cour rend ses arrêts, c'est fini, c'est fini en fait. Donc les opposants n'espèrent plus rien sur ce qui concerne leurs demandes. La constitution est claire. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles à aucun recours. C'est-à-dire qu'au niveau de la CENI, ils étaient dans la possibilité de saisir la Cour avant qu'elle ne se prononce un dernier ressort par rapport à ce qu'ils estiment avoir constaté comme irrégularité ou des autres. Mais maintenant que la Cour vient de rendre ses arrêts, c'est fini. Ce qui est sûr, c'est qu'en toute sincérité, en tant qu'analyste indépendant et quelqu'un qui a aussi vécu ces scrutins du 20 décembre, je relève ici qu'il y a eu beaucoup de désordres. Et même ici, en province du Nord-Cuvoux, je pense que la CENI, la Cour constitutionnelle et d'autres juridictions, ils doivent se préoccuper de ce qui s'est passé ici. Il y a beaucoup de fraudeurs ici, monsieur Léjoël, ici même dans la ville. Et nos téléspectateurs connaissent bien leurs noms. Mais ils n'ont pas été dénoncés par la CENI, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas. Malheureusement, mais nous nous disons ici que nous détenons des preuves qui affirment effectivement les fraudes qui ont été caractérisées par ce sujet. La CENI a été claire et l'a dit que non, la personne qui est dédiée de preuve contre quelqu'un qui aurait dit frauder au niveau des élections, mais qui l'amène ça à la CENI ? On a tenté effectivement d'approcher la CENI et on a fait le meilleur de nous-mêmes, on a alerté, on a écrit à la CENI en termes de Goma, mais il n'y a pas de mesures qui sont prises jusqu'à ce stade. Je vous dis, il y a beaucoup de désordre et je pense que le contentieux n'est pas encore terminé au niveau des législatives nationales parce que jusqu'à ce stade, on n'a pas encore donné les résultats définitifs. Je pense qu'on va booster les lignes pour que Kinshasa se penche aussi sur la situation de Goma et de Niragongo. Il y a beaucoup de fraudeurs. Donc à Goma, vous êtes toujours en attente de voir comment est-ce qu'on va avoir fonctionné ? Effectivement, il y a déjà qui doivent être invalidés, ils sont connus, ils ont été effectivement attrapés avec des machines à voter dans leur domicile. Il y a d'autres qui ont fait la campagne les jours de l'élection en violation sur la grappe de la loi. C'est fini ça par la loi congolaise, je vous rappelle. On va finir avec un message pour le EFARDC, monsieur Moïse. Soutier total à nos vaillards militaires EFARDC qui se battent jour et nuit pour que la République démocratique du Congo, la terre de nos ancêtres, notre unique héritage, recouvre sa souveraineté nationale et internationale. Nous réaffirmons ainsi donc notre soutien indéfectible à ces vaillards. Nous applaudissons, Kinshasa a toujours pensé à leurs conditions de vue. Nous soutenons aussi et réaffirmons notre soutien aux jeunes résistants, patriotes Ouzaleno qui se battent. Nous demandons à tous les compatriotes qui nous suivent de partout à pouvoir solidariser avec ces jeunes et à pouvoir nous offrir le paix qu'ils peuvent avoir comme appui façon de nous permettre de très bien faire le travail. Notre numéro, c'est le plus de 143, nona9, 25, 42, 946. Retrouvez ces mêmes numéros sur WhatsApp et sur RTL Mani pour tout celui qui veut nous appuyer ou nous subventionner. Merci de nous avoir suivis de partout où vous nous suivez. C'était sur CongoLive TV avec M. Moïse ce matin. Merci beaucoup et excellente journée. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs de CongoLive. Inch'Allah, ensemble pour la République, ensemble pour notre nation, la République de Nkatic du Congo et la souveraineté reviendra.